On accueille maintenant notre nouvel invité. On est parti voir son spectacle en bande il y a deux semaines à l'Européen à Paris. C'est un ovni dans le monde du one-man show. Son humour est aussi insupportable que génial. Touchant comme pouvait l'être Andy Kaufman dans les années 70. Je l'ai découvert dans un de mes films préférés, Au Poste. Vous avez vu Au Poste ? Non. Faites-le en décalé. C'est toi qui l'as pas vu. Moi je l'ai vu, moi je l'ai vu. Regarde Au Poste, c'est un film super bien de Quentin Dupieux. Je suis très fan de Quentin Dupieux aussi. Et dans ce film-là, il a un seul oeil, ce personnage. Il n'est pas borne, il a vraiment littéralement un seul oeil. C'est-à-dire que là, il y a de la peau. C'est un cyclope. Non, un cyclope c'est au milieu, là, ça serait vraiment un oeil. C'est ça. Ok, mais vous êtes très bizarres dans cette émission, les amis. Je sais pas ce qui se passe, mais... Les amis, je vous propose qu'on accueille tous ensemble M. Fraise avec nous. Applaudissements 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 M. Fraise, c'est ici, c'est ici. C'est ici. M. Fraise, je peux t'appeler juste M. ? Oui. Ok, super. J'ai quelques petites questions pour toi. Je peux te tutoyer, ça ne dérange pas ? Bien sûr, vous pouvez. Rires M. Fraise, Je vais te commencer tout simplement. J'adore ça. On te connaît sur scène, on ne te connaît pas spécialement dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est quoi une journée type de... Comment tu te réveilles le matin ? Chut ! Le matin, je me lève déjà le plus tôt possible pour profiter de ma journée. Ouais. Une fois que je suis levé, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour m'occuper. Ensuite, directement, je passe à un moment où je fais énormément de listes de tout ce qui me manque et qu'il faut que j'achète. Ok, mais pour ça, il faut de l'argent. Comment tu gagnes ta vie ? Est-ce que tu travailles beaucoup ou toi ? Eh bien, en travaillant, effectivement, le plus possible. Ok, tu fais du sport ? Tu vas à la salle un peu ? C'est un truc que tu fais, ça, le sport ? Alors, question piège. Non, je suis juste inscrit à la piscine. J'ai un abonnement. J'ai un abonnement à la piscine. Ouais. Mais tu y vas ? Oui, également, j'y vais où ? Tu y vas, tu y vas à la piscine ? Alors non, car il y a un travaux cette année. Mais je suis inscrit, en plus, à une activité particulière qui est l'aquaplanning. Ouais. Attends, ça, c'est le truc de voiture qui dérape, ça. Tu parles de l'aquajime, à mon avis, je pense. Je ne sais pas, je vais y faire. De toute façon, je n'y vais pas. Sur scène, tu parles beaucoup de ta mère. C'est une personne avec qui tu as une relation proche. Est-ce que tu es proche de ta mère ? C'est une femme importante dans ta vie ? Alors, tu dis que je parle beaucoup de ma mère, mais c'est ma mère qui me parle beaucoup sur scène. Oui, c'est vrai. Je préfère qu'on soit précis. Alors oui, c'est une personne qui compte énormément, car je la connais depuis le début. Et c'est... Comment la décrire ? C'est tout ce que j'aime, ma mère. C'est vraiment... Elle m'a appris à rire. Vous êtes pénible, hein ? Il ne les surveille pas. Elle m'a tout appris à aimer, à rire, à partager, tout ça. Je suis désolé, je te coupe, parce qu'on a une équipe d'acrobates. Je l'ai fini, je l'ai fini. Non, on va juste les regarder deux secondes et on va reprendre l'interview, parce qu'ils vont nous faire une petite démonstration. Une troupe d'acrobates de Chartres. Est-ce qu'on peut les applaudir en même temps ? C'est vraiment spécialement beau-peur. C'est beau-peur. C'est beau-peur. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est... 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 Wow, wow. Hop, c'est... C'est fini, là ? On peut leur dire que c'est fini. Et c'est fini, c'est terminé. C'est terminé, merci beaucoup. C'est terminé cette année. Merci beaucoup. Merci, merci. Bravo. La troupe de Chartres. C'est hyper impressionnant. C'était un peu comme avec l'Ordre Collectif, mais avec l'acrobatie, là. C'est vraiment un zéro euro, l'acrobatie, là. J'espère vraiment que nos spectateurs soient un peu défoncés, sinon ça va être très compliqué à assimiler tout ça. Ah, bien sûr, bien sûr. On va continuer, on va continuer ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, question un peu intime, là, question un peu, on va rentrer un peu profond, et tu peux nous dire pour qui tu votes ? Est-ce que... Ah oui, bien sûr, pour les gagnants. C'est-à-dire ? Pour ceux qui vont gagner. Donc le vote utile, c'est ça que tu veux dire ? Non, le vote de ceux qui vont gagner, il est plus fort, quoi. Ouais, pour quoi ? Pour pas faire partie des perdants. D'accord. C'est logique, non ? Et du coup, si c'était toi le gagnant, si tu étais élu président de la République, que tu aurais une réforme, un truc, ça serait quoi, c'est la question un peu bidon, mais ça serait quoi ta première réforme, en fait ? Je commencerais déjà par... J'obligerais peut-être déjà les gens à avoir un poids. Comment ça, un poids ? Un poids, par exemple, 68 kilos. Ah, ok. Et s'ils dépassent 68, par exemple, c'est le poids maximum, 68 ? Ok. S'ils dépassent 68, on les reconduira à la frontière dans... Eh ben ! Je suis dans la merde, je vais le mettre à courir. Monsieur Fraze, on va changer de question. Oui, t'es juste, toi. Je suis un peu limite pour ton histoire. Mais je pense que ça te ferait du bien d'être à 68. Un petit peu ? Je vais peut-être voter pour toi, du coup. Mais je crois que je ne me présenterai pas. Une phobie, une grande phobie. T'as plus grande phobie. J'ai peur de ne pas comprendre. T'as plus grande phobie, la chose qui te fait le plus peur. Ah ! Ben, il y a beaucoup de choses. Les étrangers, les femmes. On va changer un regret, plutôt. Un regret, en fait. Un regret pour Monsieur Fraze, qu'est-ce que c'est ? Ça ne fait pas peur, les étrangers, vous ? Non. Quand même. Oui, ben ! Il y a de tout ce soir, il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien. C'est bien, oui. Même les rappeurs, ça me fait peur. Il y a peur dedans, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui. Mais ça va ! On est relax, parce que... On va changer de question. Il y a un regret, il y a un regret chez Monsieur Fraze ? Un regret ? Un regret, oui. Je n'ai aucun remords. C'est l'entourloupe, là. C'est cool. Un rêve, alors. Est-ce qu'il y a un rêve dans la vie de Monsieur Fraze ? Ça, c'est important, ça. Est-ce qu'il y a un rêve ? Ben, je n'ose pas trop le dire. Si on pouvait finir là-dessus, est-ce que tu pourrais nous faire un peu rêver ? Parce que là, tu as dit des choses qui... Les gens, à mon avis, on a perdu quelques spectateurs. Est-ce que tu pourrais les reconquérir avec un rêve ? Tu peux le faire, hein ? Ben, je rêverais que tout s'arrête. On ne peut plus rien faire pour Monsieur Fraze. Après tout, tout le monde est en train de penser que je peux y aller.